Bonjour et bienvenue pour commencer selon le quotidien le soleil le chef de l'état Makissal a assisté à l'ouverture de cette cérémonie annuelle qui se tient dans le département de Vélingara. A cette occasion Makissal a demandé au guide religieux Amandou Tujanba de prier pour la paix au Sénégal et dans le monde où rapporte le soleil. En retour le calife sent les zéloces de Makissal d'après les échos. Ce qu'il a fait en 10 ans aucun de ses prédécesseurs ne l'a fait. Ça saute aux yeux, dit le guide religieux dont les propos sont rapportés par le même journal. Le mandat revient sur l'annonce de la candidature de Maligakou, un des responsables de la coalition de l'opposition Yewe Askanui. Il justifie sa candidature par l'argument selon lequel il serait dangereux pour l'opposition de mettre tous ses œufs dans un même panier. Maligakou fait ainsi allusion à la possibilité de voir beaucoup de leaders de l'opposition se porter candidat au détriment des plores certains de l'unité de la coalition dont la plupart sont membres. Sur le même sujet, l'info publie quelques-unes des vérités de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cédina Omar Sy, relativement à l'opposant Ousmane Sonko. Il a un discours qui porte, qu'on le veuille ou non, fait-il observer. Les familles des 14 morts vont porter plainte à la CDAO, annonce le journal Assa Une, faisant référence aux personnes ayant trouvé la mort dans les manifestations ayant suivi l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Ce dernier se rendait alors au tribunal pour être auditionné dans l'affaire portant sur les accusations de viol. Plusieurs quotidiens relèvent une polémique soulevée par l'ancien premier ministre Sir Hadjibou Soumare, lequel demande des clarifications au chef de l'État concernant une mallette d'argent que ce dernier aurait donné à une personnalité politique française. En réplique Biranfaye de l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir déclare dans le même journal « Le président n'a offert à Marine Le Pen qu'un livre à Djibou Soumare, certes, une résurrection politique ». Pour ne pas rester là, le journal Le Quotidien aborde des perspectives de l'exploitation pétrolière aux Inégales. Une malle, mille attentes titulent le journal. Le journal Le Quotidien évoque le classement du Sénégal suivant l'indice mondial de la prospérité, les efforts du pays classés, 102e sur 167 pays, bien que notable demande à être encore accentuée pour avoir des effets écrits le quotidien. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonne lecture.